Cette semaine, dans un oeil sur les people et depuis le Grand Control, nous allons voyager en compagnie de deux des membres du groupe Electro Deluxe, Gaël Cadoux et James Copley ici présents. Alors Electro Deluxe, c'est une musique aux confins du jazz, de la salle, de la funk et c'est l'un des groupes français indépendants les plus connus de la planète qui remplit les salles partout où il passe grâce à son énergie débordante communicative. Et c'est aujourd'hui un sixième album studio Apollo, dont voici tout de suite un extrait. Vous le lancez ? Apollo, donc l'album d'Electro Deluxe déjà disponible et qui nous embarque dans un voyage temporel, alors entre le passé, le présent, mais on va d'abord s'intéresser au passé si vous le voulez bien tous les deux, pour remonter un petit peu aux origines du groupe, donc créé en 2001 mais avec une arrivée sur le tard de James en 2010, alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette rencontre ? Où la rencontre ? J'étais dans un bar, vite fait, bien fait, j'étais dans un bar, je bois les bières, je jouais les guitares, je chantais. Il y avait une connaissance du groupe qui m'a vue, elle me dit que je chantais bien, mais par contre les gens qui jouaient avec moi n'étaient pas forcément bien, et qu'elle peut me mettre en contact. Quelques années plus tard, on a fait amitié, et c'était, on va dire, une évolution organique. On peut dire qu'Electro Deluxe a trouvé sa voie alors, hein Gaël ? Exactement, et puis James, on peut plus passer de lui maintenant qu'on l'a rencontré et qu'il est avec nous sur scène depuis une dizaine d'années, c'est lui qui fait lever les foules chaque soir en concert, c'est notre élément qui nous rapproche du public. Et alors, autre date importante pour vous, c'est évidemment 2017, puisque là, vous gagnez la victoire de la musique du jazz, et là, vous apprenez que votre musique, c'est du jazz ! Ouais, c'est une surprise, on fait du jazz apparemment ! Nous, on ne met pas d'étiquette sur notre musique, on fait de la musique. Oui, on est un peu dans, on va dire, rubriqués dans les bacs, dans le monde du jazz depuis le début du groupe, quand c'était beaucoup plus instrumental, etc. Et c'est un grand honneur, c'est vraiment. Et puis ça donne lieu aussi à des surprises, parce que j'ai cru comprendre que comme vous étiez classés dans la catégorie jazz, il y a madame et monsieur qui pensent venir voir un concert de jazz, ils se retrouvent avec quelque chose qui secoue un petit peu plus, qui n'est pas du tout dans les codes de ce qu'ils attendent en fait. Ça nous arrive, ça nous arrive parfois, quand les gens remplissaient ces petites formules pour les subscriptions de la saison dans le théâtre national, aux soirées jazz chérie, on va avoir une bonne soirée jazz ! Et aux premières notes, ils soient couvrés les oreilles les yeux, mais à la fin, ils ont tous, on est tous ensemble. Alors quand on dit que c'est plus que du jazz, on a la preuve, on va tout de suite regarder un extrait. Apolo, donc le nom du nouvel album d'Electro Deluxe. Alors c'est vraiment ce qu'on peut appeler un décollage dans une nouvelle galaxie musicale. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'Electro Deluxe fait de l'Electro ? Un peu plus peut-être ? Mais pas très fort, dis pas ça pas très fort. On se soucie guère de l'étiquette à vrai dire, mais c'est vrai que cet album il est particulier parce qu'on a confié les manettes à Vincil qui est un DJ, donc forcément ça apporte une touche de modernité, des sons qui sont plus électro tout en gardant l'ADN du groupe qui est quand même une musique instrumentale avec des cuivres, avec un chanteur et avec une rythmique. Voilà, c'est un mélange. Honnêtement depuis, moi j'ai rejoint le groupe presque dix ans maintenant, il y a toujours les gens qui viennent et disent mais vous ne faites pas l'Electro, mais enfin oui, voilà. Il y a une petite touche quand même, une petite French Touch qu'on retrouve effectivement grâce à cette collaboration sans doute avec Vincil. Et puis le côté vintage bien sûr qu'on retrouve dans les techniques d'enregistrement, dans les instruments. Alors ça c'est quelque chose que vous avez toujours essayé de sauvegarder. Comment vous avez travaillé justement sur cet album ? Vas-y Dj. On a travaillé comme d'habitude, c'est-à-dire on a pris beaucoup de temps pour composer les morceaux, pour les écrire, pour répéter, pour se voir en studio et enregistrer un peu à l'ancienne quoi. Comme on faisait avant, on se met dans une grande pièce avec plein de micros et puis on essaye de jouer en live et de capter ce qui se passe entre les musiciens. Et toi, comment tu t'es positionné avec les petites touches un peu plus électro justement ? Est-ce que ça a changé dans ta façon de chanter ? En fait, comme on dit, l'ADN, l'ADN c'est dans les grooves. Alors les sons, c'est quoi ? Les instruments. Alors peut-être on a changé des instruments, mais on va dire la sincérité, l'ADN de qu'est-ce qu'on fait, c'est toujours pareil. On a juste changé quelques instruments dans l'autre sens. Et puis il faut dire aussi que la musique d'Electro Deluxe, elle s'exprime principalement sur scène devant les gens dans un moment de live. Et là, on voit des gens derrière des instruments, ce qui arrive peu maintenant dans les festivals où on a l'habitude d'avoir une personne sur scène et beaucoup d'éclairage. Et nous, on revendique ce travail un peu à l'ancienne, enfin cette joie de pratiquer un instrument et de partager un moment avec le public. C'est un peu notre place aussi que moi, j'adore. Comme vous dites, dans les festivals du jazz, etc., on est un peu des barjots, même bâtards dans les festivals jazz. Et dans les festivals pop, ils nous traitent un peu comme les vieux jazeux. Alors c'est parfait parce que dans tous les deux cas, on met un bon pied chaque fois. En fait, c'est parfait parce qu'au lieu d'avoir votre place nulle part, finalement, vous avez votre place partout. Exactement. Et ça, c'est quand même bien. Justement, parlons un petit peu de la scène. Le live, c'est presque une religion, on va dire, pour Electro Deluxe. Vous communiez avec le public, vous vous transcendez sur scène. Alors justement, Apollo en tournée, qu'est-ce que ça va donner ? On tourne depuis presque trois semaines sur les nouveautés. Et on a passé d'une chose peut-être qui était plus dans les animations. On est passé plus vers les émotions. C'est subtil, mais on voit un petit change. Même, peut-être, c'est très intéressant. Aussi, c'est fait, peut-être même pas quinze fois qu'on a joué ces morceaux devant les humains. C'est très interactif parce qu'on est en train de regarder les réactions des gens. C'est comme ça que vous construisez aussi chaque album, chaque spectacle. C'est aussi toutes ces réactions que le public vous renvoie et qui vous permettent aussi d'évoluer. Bien sûr, on utilise beaucoup la réaction des gens pour faire évoluer nos spectacles. Et les morceaux évoluent chaque soir. On répète à chaque balance des modifications en fonction de ce qui s'est passé la veille. On a la chance de faire beaucoup de concerts. On fait une centaine de concerts par an. On va aux quatre coins du monde et beaucoup dans toutes les villes de France. Et de la petite salle au grand théâtre, du festival de jazz au festival plus traditionnel. Il y a aussi des petits festivals ou des grands festivals. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que vous êtes vraiment présent partout. C'est vraiment ça aussi, proche des gens, proche des scènes. Oui, mais la musique s'est faite pour quoi ? Pour regarder sur nos écrans, l'ordinateur ou notre téléphone. C'est un échange. Il y a quelque chose, soit dans les fréquences, soit dans les sons, soit dans les émotions qui peuvent se passer entre les gens. Il y a l'émotion, il y a aussi le côté showman qu'on retrouve de James, cette énergie de l'ensemble du groupe. Et sur scène, il y a aussi une chose importante, c'est la tenue vestimentaire. Ça vous attachait beaucoup d'importance à ça. Ça rappelle évidemment les musiciens de James Brown, de Marvin Gaye qui étaient toujours bien habillés. Mais alors cette fois-ci, dans Apollo, on a vu quelques photos. Vous avez troqué vos costards pour des combinaisons d'astronautes. Alors sur scène, est-ce qu'on les retrouvera ? Non, 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 non. C'était seulement pour les photographes. Mais quand même, on a changé notre look sur scène légèrement. On a tenu un peu plus d'uniforme, on va dire. Mais aussi classe, moi je trouve. Mais je ne vais pas dire plus. Il faut venir nous voir. Alors Apollo, c'est un programme spatial, ça on le sait. C'est un voyage à travers l'espace. Mais vous, vous nous permettez de voyager à travers l'espace et le temps. Et on s'est dit que ça serait sympa de faire une interview retour vers le futur. Alors si vous aviez la possibilité de retourner dans le passé et d'assister à un concert mythique. Ça serait qui, quand, quoi, où, comment ? Qui surtout ? Moi, ça ne va pas être très original. Mais moi, ça serait Michael Jackson. C'est une musique que j'ai beaucoup écoutée. Surtout, c'est les albums des débuts des années 80. Et voilà. Il me semble qu'il y a un petit clin d'œil d'ailleurs à Michael Jackson dans une des chorégraphies du clip. C'est lui notre chorégraphe, alors c'est lui qui peut vous répondre. Dans le clip, à un moment, on voit thriller, non ? Il faut dire, je suis plus inspiré par Prince que par Michael Jackson. Donc toi, ça serait Prince du coup, James ? Mais tu l'as vu sur scène. J'ai déjà vu sur scène, mais beaucoup, beaucoup de fois. Ce qu'il faut dire sur Michael Jackson, c'est quand même qu'il y a le moonwalk dans la vidéo qu'on a sorti sur de l'astronose. C'est vrai. Ça, c'est un clin d'œil aussi. Est-ce qu'on est plutôt dans le passé de 1969 ou dans le futur de 2029 ? Ni un, ni l'autre. Est-ce que le temps, ça existe vraiment ? C'est un peu ça le concept de l'album. Un petit peu. Intemporel aussi. Un petit peu, ouais. Tout est quantum physics, quoi. Quel est le futur imagé que vous avez voulu raconter dans Sleepwalking ? Je crois que c'est un futur où il n'y a pas de frontières entre les styles et les gens. Où la musique, finalement, elle s'exprime, mais elle ne s'explique pas. Et fort. Je crois qu'on ne peut rien rajouter après ça. C'est trop beau. Et quel est le meilleur futur qu'on pourrait espérer pour l'avenir du groupe Electro Deluxe ? C'est maintenant. C'est l'instant. On essaie de ne pas trop réfléchir à ça. Parce que c'est un peu aussi, on va dire, le thème de l'album. Il faut rester dans l'instant. Et apprécier quand on apprécie, mais oublier le pass. Pas trop s'inquiéter pour l'avenir. Et reste dans le moment. On s'évade, on oublie tout et ça donne ça. Alors ensemble, nous allons jouer Gaël James au vrai ou faux. Alors vrai ou faux, la NASA a financé votre clip lunaire en échange de la position de son logo sur vos combinaisons. Vrai, bien sûr. En tout cas, on les voit. Ou une copie. Maintenant, ils sont courants, mais ils n'étaient pas courants avant. Vrai ou faux, l'armée américaine ne commence aucune mission sans écouter au préalable un titre d'Electro Deluxe. Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est prouvé par une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où l'armée américaine reprend un de nos morceaux. Oui, et c'est, je crois, Let's go to work. Exactement. Exactement. Voilà, et c'est en fait un groupe de musique qui est chargé de remonter le moral des troupes. On aime même les gens de partout dans le monde qui nous envoient les reprises de nos morceaux. Et ça, c'est nous pris par surprise, ça c'est évidemment. Vrai ou faux, vous avez décidé d'appeler votre album Apollo, car cette année, c'est non seulement le cinquantième anniversaire de la mission Apollo 11, mais c'est aussi et surtout le cinquantième anniversaire d'un des membres d'Electro Deluxe. C'est faux, parce qu'il est plus vieux que ça en plus. C'est méchant ça. On est finis là. Non mais c'était quand même rigolo que ce soit le cinquantième anniversaire de la mission Apollo 11. Oui, faux. Faux. Alors on va voir. Vos fans ont pour habitude de vous envoyer leurs petites culottes sur scène. Non, faux. C'est faux, mais ? Mais ok, il y avait une soutien-gorge une fois qui arrivait mes pieds en Suisse, n'est-ce pas ? On ne va pas impliquer la France. Restons neutres. Mais je pense que c'est une des premières fois dans l'histoire d'un festival de jazz que quelqu'un a lancé vraiment un soutien-gorge sur les pieds des chanteurs. Et là, j'étais très fier de ça. Par contre, petite anecdote, j'ai glissé dans une valise d'un de nos membres de le groupe, puisque quand il est arrivé à la maison, que sa femme trouille. Non. Oui, c'est méchant ça, non ? Ça, c'est méchant. C'était qui ? Je ne dis pas. Bon, il n'a pas eu de problème quand même. Non, il n'est plus là. En fait, c'est depuis que le groupe a perdu un membre. Il n'est plus là pour le moyen. Alors, en tout cas, je rappelle qu'on vous retrouve ainsi que l'ensemble du groupe, bien sûr, dans Apollo, qu'on peut écouter dès maintenant puisque l'album est disponible. Et puis, on vous retrouve également sur scène puisque c'est un flot ininterrompu de concerts. D'ailleurs, on a de la chance de vous avoir eus. On vous remercie et puis on vous souhaite surtout encore de très, très, très belles et très longues tournées. Merci beaucoup. Merci beaucoup.